Le cerveau des abeilles est extrêmement petit, il ne fait qu'un millimètre cube et a très peu de neurones par rapport au cerveau humain, 950 000 neurones chez l'abeille et pour comparaison 100 milliards de neurones chez l'être humain. Malgré ceci, c'est un cerveau bien réel dans le sens où il commande tout le comportement dont est capable l'abeille et c'est aussi un cerveau dans le sens où il présente différentes régions spécialisées pour le traitement des couleurs, des odeurs, des formes, pour la mémoire, pour l'apprentissage et ainsi de suite, donc comme notre cerveau. Les abeilles apprennent et mémorisent et de façon excellente puisqu'en fait il faut savoir que toute l'activité de butinage dont dépend la survie individuelle et la survie de la colonie comme un tout, toute cette activité repose sur les capacités à apprendre et mémoriser. En effet, une abeille butineuse revient constamment vers la même fleur qu'elle exploite et ceci parce qu'elle est capable d'apprendre et mémoriser les informations de couleurs, les informations d'odeurs, la position dans l'espace de l'espèce exploitée et elles restent fidèles à cette fleur qu'elle a appris et mémorisée tant que cette fleur reste profitable en termes de son offre de nectar et pollen. Donc, elles apprennent et mémorisent de façon spectaculaire des mémoires qui peuvent durer même la vie entière d'une abeille, deux à trois semaines de vie, si effectivement d'autres informations ne viennent pas quelque part prendre le devant par rapport à ce qui a été appris précédemment. Les abeilles apprennent et mémorisent et ce, de façon remarquable, mais ce qui est intéressant chez elles, c'est qu'au-delà de faire des apprentissages simples, associés à une telle couleur à la récompense de nectar ou une odeur à cette même récompense, elles sont capables d'apprentissages qui les rapprochent des mammifères, des vertébrés dits supérieurs. C'est-à-dire que, par exemple, elles sont capables de catégorisation, d'abstraction, de règles transitives, d'apprentissage de concepts. Et ceci nous montre que ces capacités qu'on croyait être la prérogative de l'homme et certains mammifères peuvent être trouvées dans le tout petit cerveau des abeilles. Les abeilles, par exemple, sont capables d'apprendre à résoudre des problèmes complexes à partir de règles telles que supérieures à, inférieures à, ou résoudre d'autres problèmes à partir des règles différentes d'eux ou similaires à. Et ce, indépendamment des images qu'on leur montre. Il suffit qu'elles aient appris à extraire cette règle, par exemple, au-dessus d'eux, au-dessous d'eux, pour l'appliquer régulièrement, indépendamment des situations qu'elles vont trouver, pour résoudre un problème et obtenir une récompense alimentaire. Une capacité particulièrement remarquable chez l'abeille, c'est la capacité appelée de métacognition qu'on trouve chez l'homme et chez certains vertébrés, et qui est considérée comme la base de la notion de conscience de soi. Donc, par exemple, pour illustrer qu'est-ce que la métacognition, on peut facilement se rappeler de la situation vécue par chacun de nous à la veille d'un examen. On sait très bien, à la veille d'un examen, si on est préparé ou non pour cet examen. On est capable de faire une introspection et une évaluation des propres connaissances pour dire « je sais, je vais réussir » ou « je ne sais pas, je ne vais pas réussir ». Donc, cet exercice introspectif, c'est ce qu'on appelle la métacognition. La cognition, le savoir, sur ce que l'on sait. Et donc, on a pu montrer par des expériences d'entraînement et résolution de problèmes que les abeilles sont capables de métacognition. C'est-à-dire que quand elles sont présentées avec des choix simples, des choix faciles, elles peuvent décider d'aller et faire la tâche. Par contre, si le problème devient plus complexe, de plus en plus complexe pour elles et qu'on leur laisse la possibilité de ne pas choisir parce que le choix serait pénalisant, alors ce qu'elles montrent, c'est qu'elles décident d'éviter ce choix pour revenir quand il sera plus facile. Comme un étudiant confronté à un examen particulièrement difficile. Donc, elles sont capables d'évaluer leur connaissance et leur confiance par rapport à la solution de ce problème pour décider d'aller ou de ne pas aller faire ce choix-là. Donc, là, c'est une démonstration de métacognition. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que les abeilles ont une conscience de soi à partir de cette expérience ? Cet indice existant nous montrerait qu'il y a une certaine base pour ceci, mais il faut creuser beaucoup plus pour aller déclarer que les abeilles ont une conscience de soi. Mais c'est en ça que l'abeille est fascinante, parce qu'elle regroupe tous ces niveaux de complexité dans un tout petit cerveau que nous pouvons par ailleurs explorer avec des outils nécessaires pour rentrer dans les mécanismes qui sous-tendent ces capacités. Une façon très utilisée d'explorer l'apprentissage, la mémoire, la cognition chez l'abeille est d'essayer de comprendre comment se passe l'apprentissage olfactif. Les abeilles, c'est bien connu, elles apprennent très rapidement à associer des odeurs avec une récompense de nectar. Et dans le laboratoire, on peut reproduire cette situation chez des abeilles qui sont immobilisées, mais affamées, et qui donc très rapidement vont associer une odeur qui est envoyée vers leurs antennes, leurs organes récepteurs olfactifs, avec une gouttelette d'eau sucrée qui leur est donnée par la suite. Donc la réponse qu'elles montrent à l'eau sucrée est typiquement une réponse appétitive, c'est-à-dire qui montre leur désir d'avoir cette récompense alimentaire, qui est l'extension de la langue dite aussi proboscis. Donc une abeille affamée qui rentre en contact avec la solution sucrée étire la langue très rapidement, ce qui montre qu'elle veut justement atteindre cette récompense alimentaire. Ce qu'on fait dans cette expérience où elles sont immobilisées, on passe une odeur et juste après on donne la récompense alimentaire. L'abeille crée de cette façon-là une nouvelle association entre odeurs qui anticipe la récompense alimentaire, de sorte que par la suite, quand elle aura l'odeur toute seule, elle va étirer la langue pour montrer justement que pour elle, odeur veut dire récompense alimentaire. Donc la manifestation concrète d'un nouvel apprentissage. Et effectivement, ces apprentissages peuvent être retenus pendant longtemps. Un apprentissage acquis dans ces conditions-là peut être maintenu pendant des jours si l'abeille a formé une mémoire à long terme de cette odeur. Et ce qui est intéressant, particulièrement de cette situation, c'est que par le fait que l'abeille ne bouge pas, elle est immobilisée dans un tube et juste ses antennes et ses pièces buccales peuvent bouger, on peut aller avec des outils que nous avons développés, explorer les réseaux de neurones, qui sous-tendent cette capacité à associer odeur et récompense de sucre. On peut identifier les circuits de l'odeur, on peut identifier les circuits du sucre, on peut voir où et comment dans le cerveau ces deux circuits interagissent pour former des associations, pour créer des mémoires, et on peut voir surtout comment ces circuits vont changer la plasticité de ce cerveau suite à la formation de la mémoire. Donc on parle d'expériences où les abeilles sont immobilisées et qui nous permettent donc d'accéder aux circuits fins du cerveau qui sous-tendent les capacités d'intérêt. Donc c'était véritablement un avantage de pouvoir faire ceci, mais parfois on peut se dire qu'est-ce que je perds en étudiant l'apprentissage et la mémoire chez un animal qui est immobilisé. On perd effectivement la richesse du mouvement, la possibilité d'exprimer ouvertement certaines capacités. Donc de ce fait, ces recherches se font en parallèle avec d'autres recherches qui cherchent en quelque sorte à exploiter tout ce que l'animal peut faire en liberté. Une des façons de le faire, c'est justement entraîner des abeilles à résoudre des problèmes complexes dans des labyrinthes plus ou moins complexes où elles sont soumises à des choix consécutifs qui vont nous montrer jusqu'à quel point elles utilisent des stratégies élaborées pour résoudre ces problèmes. Donc typiquement, on peut faire appel à ces procédures pour étudier la cognition comme la métacognition, comme la résolution de problèmes abstraits, comme le sens numérique des abeilles, puisqu'effectivement elles sont capables de compter et ainsi de suite. Et on pourra dévoiler ces capacités chez des abeilles en libre-vol qui sont entraînées à venir de la ruche dans les labyrinthes pour résoudre ces problèmes-là. Un des développements récents de notre équipe consiste à avoir pu établir le système de réalité virtuelle pour l'abeille. Dans la réalité virtuelle, typiquement, on est immersé dans une sorte de réalité fictive dans laquelle nos propres mouvements font changer de façon régulière et de façon consistante. donc les images qui nous sont montrées. C'est pour ça qu'on a l'impression de bouger dans une réalité qui en fait ne l'est pas. Donc on a pu concevoir un système équivalent chez une abeille qui n'est pas contrainte et qui marche constamment sur un point fixe de l'espace. C'est-à-dire que c'est une boule flottante sur un coussin d'air. Donc elle marche constamment sur le même point alors qu'elle a l'impression de marcher, de tourner à droite ou à gauche, mais elle est toujours sur le même point. Et les images qui sont projetées en face de cette abeille sont couplées à ses propres mouvements. de sorte que ces images vont aller vers la gauche si l'abeille va vers la droite et vice-versa ou ces images vont être élargies si l'abeille avance ou diminuées si l'abeille recule de sorte que l'abeille aura l'impression de bouger dans une réalité qui n'est que virtuelle. Donc on a conçu ce système pour pouvoir étudier de façon contrôlée l'apprentissage et la mémoire visuelle chez une abeille qui croit bouger mais en fait ne bouge pas. De cette façon-là, notre pari est de pouvoir accéder au circuit fin du cerveau qui sous-tendent ses capacités visuelles. L'intérêt de l'abeille en tant qu'outil de recherche fondamentale pour comprendre le cerveau, la cognition, l'apprentissage et la mémoire ne doit pas négliger le fait que ces petits cerveaux sont dans un environnement naturel qui est exposé à des produits qui ont suscité dernièrement un grand débat comme des produits pesticides, des agrochimiques, etc. Donc une question fondamentale qui doit être répondue aussi par nos recherches est jusqu'à quel point ces produits chimiques que nous appliquons parfois de façon indiscriminée dans l'environnement affectent ou non ces petits cerveaux. Effectivement, pour nous, il est extrêmement important d'aborder ce débat par l'étude de l'impact de ces molécules chimiques sur la connectivité fine du cerveau, par l'impact sur le fonctionnement des neurones, sur les capacités à apprendre et mémoriser. Les résultats que nous avons indiquent que ces molécules ont un impact non négligeable, même très très important, sur l'organisation des circuits neuraux, sur la connectique qui est responsable de l'apprentissage et la mémoire, ce qui explique que parfois, ces individus testés par la suite dans des protocoles d'apprentissage et mémoire que nous utilisons régulièrement, montrent de déficits extrêmement importants suite à l'application de ces molécules. L'application de ces molécules.